Bienvenue dans la nouvelle rubrique académie les secrets du putting toute l'année nous allons avoir le privilège de recevoir un expert français dans ce domaine là Jean-Pierre Sicsou qui va nous donner ses 12 secrets au putting Aujourd'hui effectivement le secret numéro 1 ce mois ci va concerner le dosage et plus particulièrement le maintien des amplitudes entre le backswing et la traversée la plupart des joueurs ont une tendance à avoir un backswing très court avec une grande traversée donc avec beaucoup d'accélération et en fait le secret c'est d'essayer de faire l'inverse donc si tu veux bien on va essayer de faire quelques exercices pour que tu ressentes les choses là ? Avec plaisir ! Premier exercice l'expérimentation différencier c'est à dire que avec trois balles on va expérimenter différentes amplitudes donc cours long d'abord ok excellent typique de ce genre de profil court long on a une balle qui a très peu d'énergie et souvent qui reste courte donc la faute que font la plupart des amateurs ensuite c'est chercher à accélérer un peu plus sans prendre plus d'élan donc là on expérimente l'inverse grand court ok et la troisième on essaie de se rapprocher de quelque chose d'équilibré très bien l'intérêt de cet exercice c'est que ton cerveau puisse reconnaître les deux extrêmes cours long long court et un équilibre entre le backswing et la traversée ce qu'on va surtout rechercher pour être performant au niveau du dosage deuxième petit exercice kenza c'est que tu prennes un suffisamment d'élan pour la distance et tu viens t'arrêter dans ma main exactement d'accord tac parfait tu peux y aller excellent donc si tu veux faire la distance qui te sépare du trou tu vas devoir mettre suffisamment d'énergie dans la balle par l'amplitude du backswing et non pas par la traversée troisième exercice tu as une contrainte également par contre que tu peux utiliser toute seule cette fois tu mets un stick sur des gobelets des boîtes de balles peu importe l'idée c'est d'éviter de toucher le stick à la traversée par contre la balle doit faire la distance qui te sépare de l'objectif ok très bien excellent comme le deuxième exercice là tu as une contrainte qui t'empêche d'avoir une traversée trop grande donc tu es obligé de trouver la solution dans le backswing pour que tu donnes suffisamment d'énergie à la balle pour faire la distance merci jean pierre et maintenant on arrête tous les petits grands et on passe aux grands petits